Et coucou tout le monde, coucou mes petits ronardos, je vous retrouve pour la suite de Dragon Quest 4 et nous sommes au chapitre 3 avec Tornéco. A l'extrême nord de Chandor, nichée dans les collines de Demereau, se trouve la petite ville de l'Akanaba. Et bien que petite, cette ville abrite un homme plutôt imposant appelé Tornéco Taloon. Même si à l'heure actuelle ce n'est qu'un modeste vendeur, il caresse le rêve de devenir le plus grand marchand d'armes du pays. Alors ce n'est pas mon personnage préféré mais son chemise est intéressant malgré tout je trouve. Va-tu réussir à te lever avant ce soir ? Le patron va encore te sonner les cloches si tu es en retard et tu le sais. Tu n'es vraiment qu'un gros casse-pieds Tornéco Taloon. Pendant que tu dormais comme un sonneur, je me suis occupé de ton déjeuner comme d'habitude. Tiens, le voilà. Ok. Et maintenant on va travailler et ne te perds pas cette fois. Tu vas tout droit à son temps de la maison. C'est pourtant pas compliqué. Alors on commence évidemment par piller le village. Alors Tornéco est un vendeur et comme on nous l'a dit, il veut devenir le plus grand marchand d'armes. Il faut savoir qu'au début ça va être un peu long, ce qui fait que je vais encore une fois faire une ellipse parce qu'en fait nous sommes donc un vendeur et nous travaillons pour quelqu'un pour l'instant. Ce qui fait qu'à un moment donné nous allons devoir rejoindre notre magasin et vendre des armes. Il faut savoir qu'à un moment donné si on travaille donc déjà si on travaille bien on aura comment on nous permettra de... je vais y arriver. On nous permettra d'être payé pour faire notre travail bien sûr mais il y a aussi des gens qui vont nous vendre des armes. Et il y a des gens qui peuvent nous vendre des armes très puissantes pour un début de partie avec Tornéco. Mais tais-toi ! Et il faut aussi savoir que Tornéco étant un vendeur quand il fait des combats, il a un taux de drop très élevé au niveau des objets. ce qui fait que justement ça permet de... ça lui permet de vendre très facilement des choses et donc de gagner facilement de l'argent. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une ellipse pendant que je suis en train de vendre mes... de faire mon travail. Et quand l'arme en question qui m'intéresse sera vendu au magasin, je pourrai aller faire du farm le temps de l'acheter. Mais je vais vous montrer comment ça marche déjà au début. Mais vous allez voir que c'est très long et donc il va vraiment vite falloir faire une ellipse sinon vous allez vous ennuyer. Taloon, où t'es-tu encore ? Même à tes funérailles tu serais en retard. Entre, ne traîne pas. Voilà donc c'est ici qu'on travaille. Ne bouge pas d'ici, les clients ne devraient pas tarder à arriver. N'oublie pas que je te paie à la commission. Je ne veux pas de rigolo ou de tir au flanc. Parfait donc je te laisse travailler, je suis en bas si tu as besoin. Alors d'abord on va aller en bas voir s'il n'y a rien à récupérer. Donc là évidemment il va falloir la clé suprême parce que c'est une porte grillagée. Ok donc il n'y avait rien à récupérer pour le coup. Ah ou pas, attendez. Il n'y avait rien à récupérer. Bon au moins on l'a regardé. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on se place, on se place ici et on attend. Voilà. Blablabla voilà. Donc vous voyez qu'on a une massue de chêne, une épée de cuivre et une dac des villes. Mais si des gens nous vendent des armes, elles vont s'ajouter en fait. Et on verra leur prix et tout ça. Et on pourra ensuite, si on ne les revend pas, on pourra les racheter. Voilà, hop. Donc là pour l'instant les gens achètent. Et en fait il faut tenir jusqu'à ce que la nuit tourne. Pour être payé le plus possible. Mais bon, ce n'est pas forcément rentable de juste faire ça. Il faut vraiment attendre que quelqu'un nous vende une arme. Donc voilà. Donc écoutez, vu que ça va être long et que certains vont acheter, certains vont vendre, certains ne vont pas acheter parce qu'ils n'ont pas de place dans l'inventaire, parce qu'ils n'ont pas d'argent et tout ça. Je vais faire une ellipse afin de vous épargner ça. Et voilà. Donc je vous retrouve dès que j'ai ce qu'il me faut. Et voilà. A tout de suite. Re de tout le monde. Voilà. Alors je vous avoue que l'ellipse a duré assez longtemps, presque une heure. Mais j'ai fini par obtenir l'épée ardente. J'ai même drop un bouclier d'écailles sur des monstres et tout ça. Et voilà. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Donc tout va bien. Et donc on va pouvoir se lancer à la suite de l'aventure. Et pour ça, la suite de l'aventure, c'est par là. Ah oui, alors c'est vrai qu'avec Tarkin, non pas Tarkin, avec Tornéco, on peut tomber quelques fois sur des marchands comme ça, un peu random. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. C'est gentil. Alors on va dans la grotte ici. Alors techniquement là, je suis intuable avec les monstres de cette grotte parce que je suis déjà level 6. j'ai mon épée qui fait plein de dégâts et une armure qui me protège de tout. Ce qui fait que je suis même trop haut level et certains ennemis ont peur de moi. Donc tout va bien. Donc, ça il ne faut pas toucher. Ok, une fossile de chêne, on pourra la revendre. Ouais. Il faut ouvrir ça pour passer le truc. Donc on va se faire emporter, c'est évident. Mais... Voilà. Et donc normalement, il faut descendre. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, non, ça c'est la chute, ça. Oui. Ça c'est la chute. Ok. Donc. Ici, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Voilà. Alors, elle nous suit, hein, la pierre. Voilà. Elle ne peut que tomber par là, de toute façon. Alors, je l'ai amené là parce que par là, il y a aussi un trou, mais il ne mène nulle part, en fait. Donc, c'est surtout ici qu'il faut venir. Ah oui. En fait, ici, c'est un piège à la Indiana Jones, en fait, tout simplement. Voilà. Nous, on veut ça. Tendez qu'on cherche devant lui. Quelle chance, un coffre-fort de fer. Voilà. Et voilà. Alors, le coffre-fort de fer, c'est très particulier. C'est que, voilà, protège l'heure de l'équipe, même si elle se fait décimer. Donc, si jamais je tombe KO, tant que j'ai ça, mon pognon, je le garde. Voilà. Donc, avec Tornéco, ça va être pratique. C'est que même si je suis mis KO et que je suis renvoyé en ville, je m'en fous. Mon argent est protégé. Alors, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de pognon, mais vous allez voir que l'argent va monter très vite. C'est grâce à Tornéco, l'argent va monter très, très vite. C'est grâce à Tornéco, l'argent va monter très, très vite. Hop. Hop. Et maintenant que ça, c'est fait. Voilà, donc la grotte, c'est fait. On a récupéré ce qu'on voulait dans la grotte. Maintenant, il faut aller plus loin. Je fais les combats parce que je sais que plus tard, je vais devoir récupérer... des trucs. Et en fait, je vais surtout devoir récupérer 6 épées larges d'acier et 6 armures de fer. Donc, j'en ai déjà une de chaque, mais il me faut absolument la suite. Là, on ne va pas aller pour l'instant. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc, il y aura sûrement encore une ellipse si jamais, après ce que j'ai commencé à faire, je n'ai toujours pas les épées et les armures. Le temps que je les récupère, ça peut aussi être un peu long, quelques fois. Parce que même si ton écho a plus de chance de drop des équipements, ce n'est pas pour autant que ça tombe facilement. Quoi que non, attendez. Je n'ai pas dépensé des sous pour l'auberge. Je vais faire quelques combats le temps que le jour se relève. Au besoin, je fais une ellipse vite fait. Comme ça, voilà. Voilà. Le jour est levé. Ça n'a pas pris longtemps. Mais comme ça, vous ne l'avez pas vu. Je suis venu à Balimor pour chercher du travail. On ne peut pas dire que cet endroit soit très reluisant en ce moment. Ah, j'aurais dû m'en douter. Quand on cherche du travail, c'est à Chander qu'il faut aller. D'accord. Alors. Ici, il n'y a rien. Première chose à faire, comme d'habitude. Piller l'endroit. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Ah, avec tous ces monstres qui rodent, je ne peux pas revendre. Voilà, voilà. Donc lui, il n'a rien à vendre, en fait. Ce n'est pas grave. Il n'a plus rien en stock, lui. Ce n'est pas grave. Oui, ça va être le problème de la ville ici. C'est qu'il n'y a rien en stock. Enfin, il n'y a rien en stock, en armure. Je crois que dans les armes, il y a ce qu'il faut. Mais je n'aurai besoin de rien. C'est juste par curiosité. Pognon ! Ah ! Les pélarges, si je veux, je peux les acheter directement. Mais bon, à 2000 pièces d'or, autant les drops sur des monstres. Ça, c'est l'église. Donc là, on est dans le château. Voilà. Lui, par exemple. En ce moment, nous sommes vraiment à court d'armure au château. Accepteriez-vous de nous en vendre quelques-unes ? Qu'est-ce que j'ai ? Surtout qu'eux, ils peuvent les acheter à des prix aléatoires, mais voilà. Est-ce qu'ils achètent les armes ? Non, il... Non, voilà. C'est vraiment les armures qu'il veut. Alors, l'armure que j'ai, je vais la garder parce que, comme je vous l'ai dit, je vais en avoir besoin plus tard. Donc, voilà. Alors. Ok, donc le mec veut littéralement envahir Chandor. Qui veut s'adresser la parole au prince de Balimor ? Ah, un marchand violent, c'est ça. Dans ce cas, je ne sais plus ce que vous demandez, mon brave. Retrouvez-moi derrière le magasin d'armes à la tombée de la nuit. Pourquoi j'ai hésité, pourquoi j'ai hésité ? Vous n'allez tout de même pas parler à ce moins curieux, c'est qu'un marchand ! Ous, du balai ! Oula ! Donc, ça c'est des bouquins. Ok, donc ici, il n'y a rien. Il n'y a rien à récupérer dans ce château, apparemment. Donc, vous avez bien compris ce qu'il va se passer. Je vais refaire une ellipse le temps que la nuit tombe et qu'on parle au prince. Désolé, ça va être l'épisode de l'ellipse. Je reviens. Voilà, la nuit est tombée. D'ailleurs, on voit que le château n'est pas accessible, mais le prince est ici. Ah, c'est vous. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas ? Le prince Reginald. Comme je vous le disais, j'ai un service à vous demander. Je veux que vous vous rendiez à Chandeur dès que le pont sera réparé. Je veux que vous remettiez cette lettre à la princesse. Le prince donne la lettre à Tornéco. Ne me faites pas faux bon. Ok. Donc, pour que le pont soit réparé, il faut qu'on retrouve quelqu'un. Et pour ça, il faut aller là. Alors, ici, c'est un village très particulier. Car, en fait, si je parle aux habitants... Bien le bonjour étranger ! Quelle patte puissante et quel museau vous avez ! Un petit foxtrot, ça vous dit ? En fait, c'est un village de renards. De renards, de kitsune, en fait, qui peuvent prendre l'apparence humaine. On dit que dans le coin, il y a des renards qui ensorcellent les gens. Ils vous envoûtent en prenant forme humaine. Voilà, le mec nous le dit clairement. Et en fait, ici... Enchanté ! Je suis un petit architecte itinérant pour vous servir. Je suis tombé follement amoureux de cette femme dame flamboyante. Je vais l'épouser. Je vais m'installer avec elle dans ce géré petit village. Voilà. Donc, Hector Busier est ici. Sauf qu'il est envoûté ! Et donc, pour réussir à le libérer, déjà, il faut réussir à sortir d'ici. Ce qui n'est pas évident. Parce qu'en fait, nous sommes prisonniers de la ville. Et pour ça, il faut parler au monsieur qui est ici. Il va nous permettre de dormir. Et une fois qu'on sera endormi, voilà. On pourra sortir du village. Parce que le village aura disparu, en fait. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va retourner à la Canaba. Oui, en fait, le chapitre de Tornéco, c'est un peu un chapitre... Pourquoi est-ce que je vais expliquer ça ? Un chapitre à énigmes ? On va dire ça comme ça. Et normalement... Euh... Attendez. Non, attendez, c'est pas ça. Excuse-moi, non, je suis occupée. Je suis occupée. Euh... J'ai oublié un truc, en fait. Ah oui, non, non, je sais, je sais. J'ai en effet oublié un truc. Euh... Ailes de Chimère. Utiliser Balimor. J'ai en effet oublié un truc. Hop. C'est qu'au château, en fait, normalement, il y a une prison... Euh... Qui est par là, je crois. C'est ça. Alors là, il va pas falloir se faire prendre par les gardes. Parce qu'il faut que je parle à quelqu'un. Tornéco, Tornéco Taloon, c'est bien vous ? Je me trompe pas. C'est moi, Flynn. Flynn le jeune. Le fils de Flynn l'ancien. J'ai fait beaucoup de bêtises et je me suis retrouvée ici. J'ai pas mal réfléchi depuis et je vais me ranger. Vous êtes marchand, Monsieur Taloon, non ? Alors vous pourriez pas me passer une aile de Chimère par hasard ? Vous en avez bien une sur vous. Il m'en reste une, heureusement. Voilà, hop. J'ai absolument besoin de lui, en fait, pour faire ce que j'ai à faire. Nous nous reverrons à l'Akanaba. Voilà. Là-dessus, il est parti. Hop. Hop. Après là, j'aurais pu me faire prendre, mais voilà. Par principe. Bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais retourner à l'Akanaba. Bah, je vais retourner à pied puisque je n'ai plus d'aile de Chimère. Mais c'est pas grave, c'est pas loin. Et ça me fera peut-être moyen d'avoir quelques drops sur les monstres. Vous voyez que le village est réapparu. Je vous dis, je suis trop puissant, les monstres ont peur de moi. Donc, euh... C'en est presque énervant. Ok, donc maintenant, euh... Flynn le jeune, il est ici. Voilà. Tornéco, c'est moi, Flynn le jeune, le fils de Flynn l'ancien. Je vous dois une fière chandelle pour m'avoir sorti de prison. Je vous avais dit que je vous rembourserais, mais je suis un peu assez en ce moment. De quoi ? Vous ne voulez rien ? Seulement que je vous prête Flip le chien, pas de problème, allez-y. C'est un bon chien de chasse. Il a rappelé les renards et tout ça. Je suis sûre qu'il vous sera bien utile. Tu m'étonnes. Tu te doutes pas à quel point... Ouaf ! Écoute-moi bien Flynn, je te prête à Tornéco. Tu es gentil et tu fais ce qu'il te dit. Voilà. Et donc là, on peut aller voir les renards. Pauvre bête. Je fais bien le chien. Au secours, un chien à l'aide. Non, mes pouvoirs faiblissent, je ne disparaisse. Ah, quelle pagaille ! Je vous promets que je ne mettrais plus mon museau là où je ne dois pas. Enfin, vous ne pourriez pas fermer les yeux là-dessus pour une fois ? Ok, allez, file petit renard. Oh, une armure de plate. Merci. Je vais repartir la queue après les jambes. C'est ça, va-t'en. Voilà, et là-dessus, Monsieur Buzier. Voilà. Alors, on va aller rendre le chien à Flynn. On n'a plus besoin de lui. Et puis, on peut retourner à Balimor. Eh, on lui rend son toutou ? Comment ça va, Tornéco ? Vous avez venu me ramener Flip, c'est ça ? Alors, tu as été un bon chien avec le Monsieur Flip. C'est bien. Rends dans ta cage, Pepe. Une pauvre bête, on ne forme pas un chien. J'espère que la chance vous sourira par la suite, Tornéco. Merci. Bien. Maintenant, retour à Balimor. C'est pas un chapitre extrêmement intéressant. En fait, je le trouve intéressant au niveau du gameplay, de ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que, voilà, à regarder et même à jouer, il peut être un peu ennuyant. Parce que, voilà, Tornéco n'est pas un guerrier, c'est un marchand. Et donc, en fait, voilà, il faut marchander, faire des trucs et tout. Donc, évidemment, la nuit est tombée. Donc, je vais faire une ellipse parce que je n'ai pas envie de dormir à l'auberge. Et j'ai des drops à récupérer. Donc, petite ellipse, tant que le jour se lève. Voilà, le jour s'est levé. On peut, normalement, aller parler au roi et qui va nous dire que le pont est réparé. C'était ton visite, un secret architecte. Le pont vers Chandor est entièrement réparé. Je ne vais pas pouvoir envahir cette contrée. Ouais, bah ça... Voilà. Donc, maintenant, le pont est réparé. On peut aller à Chandor. Il va peut-être falloir que je m'arrête. Mais j'aimerais au moins pouvoir faire un truc avant. Donc, Chandor n'est pas loin. Chandor est juste là. C'est la ville du casino où on était avec Kirill et tout ça. Sauf que cette fois, le casino est fermé. Alors, je vais vérifier. Mais normalement, je ne sais pas s'il y a encore des trucs à récupérer. Vu qu'on avait déjà pillé la ville. Parce qu'on avait pillé la ville. D'ailleurs, au passage, voilà. Si je viens ici... Et qu'on parle à ce monsieur ici... Comment ? Vous voulez savoir si le magasin aurait tout ça fermé ? Eh bien oui, je me fais vieux. Dans un monde idéal, je le vendrai. J'utiliserai l'argent pour prendre ma retraite dans un lieu agréable. Mais ça m'étonnerait que je trouve quelqu'un qui veuille l'acheter. Et en plus, il lui faudrait une relation du roi Norbert. Bref, ça me sent l'impossible. Voilà. Donc, on sait que lui, il vend le magasin. Et on rappelle que c'est le but de Tornéco d'acheter un magasin. D'être son propre propriétaire, en fait. Donc, ça nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le roi pour savoir si on peut avoir son autorisation pour acheter un magasin. C'est un honneur de recevoir un visiteur venu de si loin. Vous êtes marchand, c'est bien ça ? J'imagine que vous êtes venu me demander la permission d'ouvrir un commerce à Champ d'Or. Bien, je vais réfléchir à votre demande. Vous pouvez vous retirer. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez de la canaba ? Alors, ça signifie que le pont a été réparé, n'est-ce pas ? Tornéco lit la lettre du prince. Alors, elle peut la lire elle-même, je pense. Ma petite Nini, je n'ai toujours rien dit de notre amour à mon père. Et je viens de découvrir qu'il envisage d'envahir ton cher pays. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Parles-en à ton père avant que ce soit trop tard. Oh, original, quelle altruisme ! Je ne t'emprime pas mon père. Papa ! Ma chère Véronica, je suis déjà au courant. J'ai entendu ce que cet homme a dit. Mais il n'est-il de t'affoler. Monsieur Taloon, c'est bien ça. Je voudrais que vous remettiez cette lettre à sa majesté le roi Chantou de Balimor. Ok, parchemin royal. Je vous fais confiance mon ami, c'est de la pleine importance. Allez, c'est parti, retour à Balimor. En fait, je suis marchand ou je suis postier ? Hop là ! Tornéco lit le parchemin royal. Votre Majesté, roi Chantou de Balimor. Cette missy vous paraîtra peut-être un peu brutale et je vous prie de m'en excuser. Mais je dois vous faire part d'une affaire urgente. Il semblerait que ma fille, la princesse Véronica et votre fils, le prince réginal, soient amoureux. Bien que je ne souhaite pas hâter les choses, je vous propose d'autoriser leur mariage. Candidemment, roi Norbert de Chandor. Alors ça, pour une surprise, si Régina se marie à Véronica, il sera de toute façon le prochain roi de Chandor. Et je pourrai enfin prendre ce royaume sans bouger le petit doigt. Bien, nous prenons note du service rendu au pays. J'envoie immédiatement un émissaire à Chandor, vous pouvez vous retirer. Ok. Je sais quand je vais m'arrêter, donc la vidéo sera peut-être un chouïa longue. Mais comme ça au moins je pourrai faire ce que j'ai à faire. Petit combat. Ok. Dommage. Ils m'ont pas drop... Ils m'ont rien drop, c'est dommage. Alors, retournons vite voir le roi. Monsieur Taloon, quelle heure de vous revoir ? J'ai déjà reçu une réponse de Balimor. C'est une bonne nouvelle et c'est en grande partie grâce à vous. Comme promis, je vous autorise à ouvrir un magasin à Chandor. Ok. Voilà. Donc si on va voir le vieux, il va nous donner le prix de son magasin. Voilà. Blablabla, donc ça a été tout à l'heure, on a parlé. Combien je le vendrais ? Parce que c'est vous, je vous le ferai à 35 000 pièces d'or. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, j'ai pas les sous, évidemment. Eh bien, c'est bon comme aujourd'hui. Voilà. Mais, voilà. Donc, on sait qu'on va pouvoir l'acheter. Malheureusement, on n'a pas assez d'argent. Mais ne vous inquiétez pas, il y a moyen d'avoir cet argent assez facilement. Mais, on fera ça la prochaine fois. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire. Si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, laissez, partagez-la. Faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. ... ... ... ... ...